Alors bon tu vois Jesse, moi je pense qu'au niveau organisation tu n'étais pas prêt. Trois jours après sa première place lors de la finale nationale des 41e Olympiades des métiers dans la section carrelage, Jesse Templier, 19 ans, savoure sa victoire. Honnêtement c'est exceptionnel ce que je vis, que ce soit avec le CFA, ma famille, mes amis, l'équipe des Pays de la Loire qui m'ont vraiment soutenu et que c'est pas fini, qui vont encore me soutenir jusqu'au bout. C'est vrai que le CFA a fait énormément de choses pour que j'en arrive là. C'est vraiment énorme, tout simplement ce qu'ils ont fait pour moi. Lors de ces trois jours de compétition intense, son formateur et l'ensemble des membres de la FORBAT présents sur place ont eux aussi suivi l'aventure mais avec un stress quasi permanent. Lui il est dans son élément, il est concentré sur son élément, il ne voit pas ce que font les autres. Donc forcément pour lui ce qu'il fait est parfait, donc se l'était sans aucun problème. Mais nous on avait l'œil des autres, on avait la vitesse des autres, on avait tous ces paramètres qu'il faisait où on voyait s'il était plutôt en avance, plutôt en retrait et surtout les erreurs et comment il va amener à corriger ses erreurs. Est-ce qu'il va les voir de lui-même ? Parce qu'on ne peut pas intervenir, on ne peut pas lui parler, lui communiquer le moins petit élément pour se corriger. Donc c'est vraiment à lui d'être autonome et puis d'arriver à la finalité parfaite du résultat. Avant d'aller au Mondiaux, à Londres en octobre prochain, Jessie doit recevoir un entraînement spécifique avec les membres du comité français des Olympiades des métiers. Car cette compétition, c'est 53 nationalités présentes et pour corser un peu les choses, le pôle carrelage est le plus représenté avec près de 40 pays dont des concurrents très sérieux. La présence des Coréens sur le site est impressionnante, ils sont très formés pour la gagne, pour gagner. Ils ne sont pas un module de formation comme nous on peut l'avoir en tant que formateur pour les amener à avoir un niveau de brevet professionnel, un niveau d'enseignement général. Eux, ils sont vraiment formés pour les Olympiades, pour gagner les Olympiades. Il y a un enjeu très important pour eux, il faut savoir. Un Coréen qui gagne les Olympiades, on lui offre une maison. On lui offre une maison, c'est vraiment énorme les conséquences qu'il peut y avoir pour un Coréen. Je me dis tout de suite que je serai déjà classé dans les meilleurs mondiaux en tant que carreleur. Mais je me dis en même temps que là, ça va être 8 mois, 8 mois intenses en entraînement physique, en entraînement psychologique et mental. C'est vrai que maintenant, je vais me mettre dedans très sérieusement. Mais je resterai toujours très ouvert, puis pas calculateur. Je ne vais pas me dire que maintenant, je suis au mondial, donc il va falloir tricher, il va falloir pousser les autres. Non, moi, je reste vraiment que le meilleur gagne. Et j'espère que ce sera moi le meilleur. D'ici là, il doit encore travailler, s'entraîner pour préparer son bac professionnel, avant de se replonger une fois de plus dans une compétition hors du commun.